salut fidèles abonnés merci de recevoir mes salutations agro éco responsable la terre ne trompe pas c'est vrai on ne triche pas avec elle alors aujourd'hui nous sommes dans un pistier et dans ce pistier il faut dire c'est un champ de bananiers plantés dans lequel a été mis sur pied pour ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux tels que facebook whatsapp et bien d'autres où nous avons eu à parler lors de la publication du système intégré d'amortissement en agriculture qui consiste sur une parcelle à faire des cultures sur le court moyen et long terme ici comme vous allez voir il y a le plantain mais entre ce plantain il y a le plant de piment qu'on pouvoir observer alors mais aujourd'hui ce que nous allons parler c'est quoi nous allons parler du piment car c'est une culture hyper rentable qui intéresse beaucoup d'agripreneurs mais qui a des manquements au niveau du suivi parfois qui incombe sur le coût ou le rendement alors aujourd'hui dans cette exploitation où nous sommes venus visiter suite à l'appel du promoteur avec des problèmes des manquements d'hommes techniques qu'il y avait sur le terrain nous avons fait un constat ce qu'il y a un manque de suivi sur le plan technique et entretien le véritable problème c'est que il y a la chute des fruits et ce chute de fruits est dû à une mouche qui est parfois aussi dû à la mouche blanche bémicia tabassi alors qu'on peut voir là on a ce plan qui a vraiment porté et vous voyez les fruits qui tombent là quand c'est comme ça ce n'est pas bon généralement si il y a des fruits quand on ouvre à l'intérieur généralement on trouve la chenille on trouve l'asticot là se voit les asticots à l'intérieur vous voyez les asticots c'est pas si ça se voit c'est pas si ça se voit à travers la caméra les asticots à l'intérieur voilà là vous voyez l'asticot vous voyez là comme l'asticot se développe comme il marche là quand vous voyez ce qui se passe c'est quoi en fait c'est que ces mouches viennent se poser sur les fruits pour pouvoir se ravitailler quand elles se posent sur les fruits et piquent ils laissent le germe et le germe se développe dans les fruits et par conséquent plus tard vous constatez que vos fruits commencent à tomber alors comment éviter ça déjà pour éviter cela il faut après avoir multiplié votre champ d'épistiers mais récipient un calendrier agricole faire le choix des produits spécifiques pour la culture du piment et quand vous avez fait le choix des produits n'est-ce pas il faut diversifier les produits j'aimerais vraiment que chers agripreneurs que vous intégrer ça ne pas utiliser un seul produit ça voudrait dire quoi ça veut dire que si vous ajoutez un insecticide ou un fongicide il faut varier durant les différents traitements ne pas utiliser un seul produit sur tout le cycle c'est parce que ces insectes ces mouches et autres développent une immunité face à ces produits donc quand vous faites le traitement il est important de varier s'il vous plaît de varier les produits c'est très important il peut utiliser les mêmes produits durant tout le cycle or il y a aussi des moyens naturels de limiter cette invasion des mouches et autres c'est que ces mouches là ont envahis vous voyez comment là il y a le rabougouissement des feuilles et autres ce n'est pas bon on va chercher un flanc on va enlever les flancs qui sont touchés vous voyez là il y a très bon les fruits ont très bien forcé là si on secoue là par exemple vous voyez comment les fruits tombent ces fruits là tombent parce qu'ils sont déjà ils sont déjà attaqués et ça a pourri déjà donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand vous avez votre champ de cristier quand vous voulez faire la recolte il faut secouer le plant en secouant fortement le plant il y a des fruits qui vont tomber vous savez que ces fruits ne sont pas bien si vous ne secouez pas avant de faire la recolte ceci voulait dire que pendant que vous allez recolter vous allez prendre des mauvais fruits vous allez mélanger avec les bons fruits et ils vont contaminer les autres fruits et sur le marché votre produit ne sera pas de bon qualité il ne sera pas parce que vous n'allez pas très bien très bien les vendre alors ce que je tenais à vous montrer c'est l'impact de ces mouches c'est l'impact de ces mouches c'est l'impact de ces mouches vulgarement appelé là on a le rabourrissement le rabourrissement des feuilles vulgarement appelé sur le plan local curly quand c'est comme ça comme vous avez un plan comme ça vous voyez que ce plan-ci sur le camarade on peut faire un retour ce plan-ci que j'ai c'est ici vous voyez une différence ici on a un feuillage bien épanoui bien ouvert qui capte bien la photosynthèse et les fruits sont par conséquent très bien développés mais ici vous voyez qu'il n'y a pas presque pas de fruits regardez la taille des fruits ce n'est pas vraiment sur le plan économique rentable alors qu'est-ce qui se passe ce qui se passe c'est que ces plants sont attaqués par les mouches qui se nourrissent des éléments dont la plante a besoin par conséquent il y a un rabourrissement et que les feuilles se rabourrissent se referment ces feuilles étant renfermées ne peuvent pas capter la lumière pour faire la photosynthèse par conséquent pas de fruits parce qu'en fait il n'y a pas de la lumière les feuilles n'ont pas la capacité de capter la lumière on s'est dit encore venez voir si vous pouvez bien observer vous allez vous rendre compte qu'on a des mouches là on a des mouches ces mouches là sont là partout partout sur le feuillage ces mouches là se trouvent partout sur le feuillage sur les tiges et autres alors c'est que beaucoup c'est que beaucoup de voilà les mouches là un peu de partout voilà ces mouches là voilà ces mouches vous voyez les tailles des fruits ça ne peut pas donner plus que ces tailles-ci parce qu'en fait les feuilles sont rabourris les feuilles ne peuvent pas capter la lumière ne peuvent pas capter la matière organique la photosynthèse ne peut pas avoir lieu alors quand vous laissez un plant comme ça en champ si le cameraman peut encore bien monter ici pour qu'on puisse voir l'impact de ces mouches vous voyez les mouches un peu de partout là vous voyez sur le feuillage alors siège agripreneur si vous faites la culture du piment et que vous avez ce genre de plantes dans votre plantation il est important de faire ce qu'on appelle la recolte sanité c'est quoi la recolte sanité ? elle consiste à prélever enlever ces plants dans tout le champ et aller l'incinérer ailleurs ou faire un trou où on met là-dedans pourquoi ? parce qu'en fait quand vous le laissez au champ comme par exemple quand vous le laissez là ça veut dire que les agents vecteurs tels que le vent ou les insectes vont propager ces mouches dans tout le champ ce qui fait qu'un plant qui est à côté va être attaqué par l'insecte et par la maladie en faisant donc la recolte sanitaire le plus tôt possible vous limitez l'invasion de cela dans votre plantation il est très important de faire la recolte sanitaire ce plant-ci là il doit forcément être éliminé c'est-à-dire qu'on va l'éliminer il n'y a pas à voir mal non vous voyez vous allez voir que comme c'est attaqué là vous allez regarder les racines vous voyez voir les racines vous voyez les racines vous voyez les racines commencent à attaquer vous voyez ces bulles blanches partout là vous voyez partout partout vous voyez donc c'est attaqué depuis la racine vous voyez fidèles abonnés alors avec ça on ne peut pas avoir de résultats raison pour laquelle il est important si vous faites dans le piment de débarrasser vos plants qui se comportent qui se comportent de la sorte d'aller le jeter très très loin du champ pour permettre que les autres plants puissent mieux se développer quand on fait la recolte sanitaire comme ça après sanitaire il faut maintenir le traitement pour pouvoir maintenir l'ordre de santé dans le champ donc chez monsieur on va aller le mettre là où le mérite on va faire un trou où toutes ces plants on va enlever on va les jeter là-dedans pour limiter pour permettre à ceux qui ne puissent plus toujours attaquer tout le champ vraiment se toucher partout là les racines sont là les nématodes et autres donc vous voyez que c'était important de pouvoir l'éliminer et de permettre que ceux qui sont là puissent bien se comporter ou qui ne puissent plus être attaquer par les mêmes maladies attention c'est tout là voilà donc si vous êtes abonné je tenais à partager avec vous ces petites astuces si vous faites la culture du piment pour vous dire qu'il est important lorsque vous faites la culture du piment de vraiment suivre votre champ ou de mettre sur le champ tous les jours ce n'est pas comme la culture du plantain ou quand on met un pour faire deux jours vous pouvez venir après deux jours à nous rendre compte que la mouche est installée la mouche est envahée vos cochons là il n'y a plus possibilité c'est vous qui devez faire en sorte que la mouche coure après vous ou ne pas courir après les insectes et ravager dans vos cochons il est important de faire la recrute sanitaire dans vos cochons des piments il est important d'avoir un cahier de suivi d'exploitation d'avoir un calendrier de surtout s'il vous plaît utiliser les produits spécifiques et varier vos produits sinon si vous utilisez un même produit ils vont s'adapter ils vont développer des humilités et cela n'aura plus d'effet donc c'est un peu ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo fidèles abonnés comme vous dit comme vous le savez déjà la terre ne trompe pas c'est vrai mais je ne touche pas avec elle alors fidèles abonnés si vous avez retenu quelque chose de cette vidéo si vous avez été inspiré déjà par ce qui est fait ici alors n'hésitez pas à nous laisser de commenter pour permettre à ce que nous puissions améliorer la qualité des vidéos n'hésitez pas à aimer si cela vous a plu n'hésitez pas à partager afin que d'autres agripreneurs puissent tirer connaissance et puissent gagner en leçon et éviter ce genre de choses dans leur exploitation alors fidèles abonnés c'était comme ça pour vous le chantier agrofuteurs pour vous inspirer pour booster votre mindset agricole afin que vous puissiez avec des agripreneurs à succès et non des agripreneurs de suivis disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante ciao